Bonjour, je suis Marguerite Aboué, en direct du Salon de Livres de Paris, sur le stand LibriNova. Du 9 janvier au 10 mars, s'est tenu le concours d'écriture et si j'étais présidente du Monde, donc je suis la marraine, dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, en partenariat avec la plateforme d'auto-édition LibriNova, le ministère de la Culture et de la Communication et TV5Monde. A cette occasion, chacun a pu s'exprimer dans un texte court. Nous avons sélectionné les 5 textes suivants qui seront publiés par LibriNova et téléchargeables sur plus de 120 sites libraires partenaires. Alors donc je vais vous dire le gagnant et puis les 4 autres lauréats. Le premier prix est attribué, ça fait très canne, je ne peux pas me tromper. Alors le premier prix est attribué à Charles Revue pour son texte Un président du Monde ne devrait pas dire ça. Bravo à lui. Les 4 autres textes lauréats sont « Cache-cache président » écrit par Plume Innovante. « Le Réveil des Nations » écrit par Nicolas Périche Serda. « Voix libre » écrit par « De l'encre sur les mains » et « Si j'étais président du monde » écrit par Delphine Leroy. « Bravo à tous, ce texte était vraiment drôle et on s'est bien amusé en les lisant. » Alors aussi une mention spéciale pour les étudiants américains du lycée de Lake Park dans l'Illinois. Bravo aussi à eux. Maintenant je vais vous lire un petit extrait du gagnant, de notre lauréat. Donc un président du monde ne devrait pas dire ça. Les élections présidentielles mondiales, c'est un peu comme la coupe du monde de football. Beaucoup de candidats au début, mais passé quelques jours, il ne reste plus que les plus gros pays. A ce jour, 4 candidats sont encore en lice. La première est une américaine de 10 ans, jugée favorite parce qu'elle a dévalisé les likes sur Facebook avec son visage d'ange et sa volonté de faire une chaîne d'enfants se tenant la main tout autour du monde. Je ne sais pas pourquoi le peuple idéalise autant la mentalité enfantine. N'a-t-il pas souvenir des humiliantes brimades des cours de récréation ? Il y a aussi un Russe de 35 ans. Candidat parce que le président russe n'a pas le droit de se présenter lui-même. Il mentionne dans son programme que s'il est élu, le président russe deviendra son premier ministre. Un frisson vient de me parcourir le dos. Le troisième candidat est un chinois d'un âge indéfini. Je ne suis pas sûre de saisir le sens de son slogan. Nous allons gagner car nous sommes les plus nombreux. Et surprise, il y a moi. Je remercie d'ailleurs les électeurs pour leur soutien. Des plaisantants m'ont écrit pour me dire que je ne reste en compétition que pour servir de caution morale et laisser croire que ces élections sont démocratiques. Je veux leur prouver qu'ils ont tort. Mais un nouveau défi se pose. Justifier et détailler mon programme. Ça donne envie de lire la suite. Retrouvez la suite du texte sur la plateforme de concours www.librinova.com Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.